Salut à tous et toutes et bienvenue sur Actueland.com pour ce nouveau vidéo test de Counter-Strike Global Offensive, un jeu actuellement en bêta fermé uniquement sur PC, qui est pour l'instant prévu le premier trimestre 2012, édité et développé par Valve. C'est un jeu technique, bien sûr, au moins de 16 ans, c'est un FPS. Donc, un nouveau vidéo test pour compléter le précédent et répondre aux quelques questions qui ont été posées, notamment par Ika, que je salue, qui a posté un commentaire assez intéressant, que j'ai trouvé assez intéressant, assez pertinent, quant au gameplay dont on peut pas forcément se rendre compte en vidéo. Donc déjà, vous pouvez voir qu'actuellement, ou peut-être plus tard, je fais le vidéo test en différé, lorsque je full, c'est vrai que pour croire que toutes les balles vont toucher, ce n'est pas le cas. Bien sûr, c'est un petit peu facilité par rapport aux précédents opus, Counter-Strike Source et 1.6. On a plus tendance à toucher, le gameplay est un petit peu simplifié, mais je pense que ceci est tout simplement dû au portage du jeu sur console. Pas forcément du fait que ça soit disponible sur PS3, mais le fait surtout que les joueurs PS3 et PC puissent s'affronter sur les mêmes serveurs, jouer ensemble, et ça, c'est une des grosses différences des précédents opus. Je rappelle que le portage, enfin, la coopération entre les joueurs PC et PS3 était déjà disponible sur Portal 2, alors bien sûr, c'est pas le même type de jeu, néanmoins, ceci avait eu une influence sur le jeu. Au niveau du gameplay, je rappelle que Portal, le premier, avait pas forcément de difficultés au niveau des énigmes, mais plutôt au niveau des manipulations à faire. Portal 2, c'était un peu le contraire, avec des énigmes durs à résoudre, mais avec des manipulations faciles à faire. D'autant plus que je rappelle qu'actuellement, le studio Valve travaille en étroite collaboration avec des joueurs de la communauté de Counter-Strike Source. Malheureusement, les joueurs de 1.6, Condition 0, ne sont pas présents, ils n'auront pas leur mot à dire, mais je pense que le jeu s'approchera plus d'un Counter-Strike Source que d'un jeu, malgré le fait qu'il ait une influence, bien sûr, moderne, en quelque sorte, on va dire, moderne par les gameplays qu'on voit actuellement, les gameplays un peu plus nerveux, un peu plus grand public, voilà. Et je pense que Counter-Strike ne va quand même pas non plus tomber là-dedans, malgré la petite influence, bien sûr, de ces nouveaux FPS, en quelque sorte, qui sortent aujourd'hui, depuis quelques années. Alors, c'est vrai que la plupart des joueurs de Counter-Strike, en général, à chaque changement de gameplay, etc., n'appréciaient pas trop et avaient tendance à vraiment crier au meurtre, pour ainsi dire. Voilà, on se retrouve avec un nouveau jeu, donc un petit changement de gameplay, pourquoi pas, à voir ce que ça va donner, bien sûr, plus tard. Je vois que pas mal de pro Counter-Strike Source, 1.6 ou Condition 0, ont tendance un petit peu à cracher dessus, ne serait-ce qu'au niveau des menus, du gameplay, de la présentation, qui a totalement dépaysé ces anciens joueurs. Moi, je trouve, d'un oeil extérieur, c'est vrai que je joue pas énormément à Counter-Strike, que c'est pas une mauvaise chose. C'est vrai que je suis plus à jouer, bien sûr, sur des jeux tels que Battlefield 3. Et le fait que Counter-Strike est une vraiment très très légère influence, ça m'a pas non plus dérangé plus que ça. D'autant plus que le jeu garde quand même son arme, et largement. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui auraient pu être ajoutées, genre le sprint dont j'ai parlé dans la première vidéo. Et c'est vrai que, vous m'avez fait la remarque, ça changerait totalement l'ambiance de Counter-Strike. Et c'est vrai que Valve l'en a pas fait, et j'espère qu'ils ne le feront pas. J'espère également qu'il y aura une bêta ouverte pour que vous puissiez mettre tous vos commentaires, le critiquer de façon vraiment objective, en ayant joué au jeu, et pas en vous basant sur des vidéos telles que je le fais actuellement. Enfin, telles que vous pouvez le faire avec ma vidéo actuellement. Donc on attend que ça. D'autant plus que ça pourra peut-être rajouter certains éléments de gameplay qui sont pas présents dans cette bêta actuellement. Et c'est vrai que c'est un peu dur de se forger un avis solide. Avec le peu d'éléments qu'on a, le peu d'armes, c'est vrai qu'on a... Les choses basiques, par exemple, la M16 n'est pas... Enfin, on peut pas adapter de silencieux, voilà. Je trouvais pas mes mots. On peut pas adapter encore le silencieux dessus. Alors, est-ce que ça sera vraiment levé ? Est-ce que ça sera... Est-ce que c'est juste oublié pour la bêta ? C'est vrai qu'on a pas beaucoup d'éléments là-dessus. Et c'est dommage que Valve nous en dise pas plus. Nous donne pas plus d'informations sur Scrooge Insight que pourtant des millions de joueurs attendent avec impatience. Le menu d'achat, vous avez vu qu'il a également changé. Je pense que c'est également pour les joueurs consoles, les joueurs PS3 notamment. Pour qu'ils puissent, bien sûr, aller aussi vite, en quelque sorte, que les joueurs PC. Lorsqu'ils vont acheter les armes. Pour qu'ils soient pas, déjà, dès les premières secondes, mis un petit peu de côté. Et désavantagés par rapport aux joueurs PC qui auront déjà fait la moitié de la map et acheté toutes leurs armes. Ils seront armés jusqu'au dent. Et pourront dézinguer les petits joueurs PS3. Comme ça, alors qu'ils sont en train d'acheter leurs armes, encore une fois. Donc, après les nouvelles grenades, j'en ai reparlé. C'est vrai qu'il y a quelques changements de gameplay. C'est vrai qu'on voit déjà en multijoueur. Les serveurs sont plus stables, déjà. Là, ça, c'est une très bonne chose, même s'ils sont mis aux USA. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeux Valve qui ont pas mal de problèmes là-dessus. Notamment, Left 4 Dead 2, il rame un petit peu. Dès qu'on est sur un serveur officiel basé aux USA, c'est injouable. Là, c'est pas le cas. Et du coup, on peut vraiment jouer en multijoueur et voir ce que font les joueurs. C'est vrai qu'au début, la communauté était un petit peu timide à tâter le jeu, à ne pas savoir vraiment comment faire. Maintenant, on voit qu'elle a ses bases, qu'elle a vraiment pris le gameplay en main. On commence à revoir des personnes qui sont assez fortes. Et ça, tant mieux. Voilà, c'est ce qu'on attend de voir comment les joueurs vont jouer, comment ils vont s'adapter au nouveau gameplay. Et visiblement, les gens s'y adaptent plutôt bien. Petite chose que je n'ai pas précisé, là, on est actuellement sur la map de Dust, mais je suppose que la plupart d'entre vous ont remarqué. Peut-être que vous verrez une partie, un nouveau petit passage au niveau du tunnel en partant à gauche à partir du spawn CT. Voilà, juste un petit passage, pourquoi pas. Voilà, donc quelques petits changements. Je vois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour un nouveau vidéo test. En attendant, jouez bien aux jeux vidéo. Bye bye !